bonjour explorateur ou voyageur de vraie bibliothèque de babel ici repose tout le savoir de l'humanité ainsi que son imaginaire prononce les premiers mots qui deviennent à l'esprit afin que je puisse te guider là où tu dois te rendre on voit là une surprise peut-être que l'idée de la présence d'un homme à la chevelure blanche et aux deux épées t'a guidé jusque là ou bien peut-être es-tu un être d'un autre âge peuplant et fut un temps l'ancienne europe de l'est quoi qu'il en soit si cet univers comporte plusieurs similitudes avec celui germain ou nordique partons ensemble pour un voyage encore méconnu pour la plupart de votre monde donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous nous rendions comme chaque année à un endroit où était baigné dans une lumière scintillante et clignotante des manèges, aux sons lourds et aux mécanismes qui semblaient la première écoute grinçante. Néanmoins, pour franchir ce petit paradis de jeunesse, rempli de sucreries et d'appareils conçus pour monter notre adrénaline vive allure, nous devions comme chaque soir traverser cette fameuse forêt dans la pénombre. De mémoire, je me souviens m'y engouffrer qu'en présence de mes anciens compagnons de jeu, si nous connaissions déjà le chemin grâce aux vadrouilles déjà effectuées en pleine journée, la traversée en était tout autre en pleine nuit. Si vous ne voyez pas où je veux en venir, je vous invite à fermer les yeux, à incorporer votre avatar d'enfant ou d'adolescent avec les connaissances que vous aviez des choses à ce moment. Et une fois fait, emportez votre conscience dans ce même avatar au plein cœur d'une forêt. Dès lors, imaginez-vous en ce lieu. La lune projette sa lueur sur les sentiers recouverts de terre, les rendant à peine visibles, vous invitant à poursuivre à travers elles. Vous marchez, cependant. Seul le bruit de vos pas se fait entendre, si ce n'est le son des feuilles qui se touchent entre elles grâce au vent. Si cela semble naturel, l'alliance que ces sons produisent à travers le silence devient de plus en plus pesante. Car si vous n'êtes pas doté d'une vision déchiffrant et secret de la nuit, vous sentez que l'on vous regarde. Si vous vous doutez que la seule présence dans ces bois peut être que d'origine animale, votre esprit ne peut abandonner l'idée du fantastique ou de l'horreur. Je vous le rappelle, vous êtes seul, et tant bien que même vous seriez accompagné, ces jeunes qui vous entourent laissent afficher sans l'ombre d'un doute l'idée d'un mauvais scénario de film d'horreur. Si la culture populaire inonde instantanément votre imagination, il n'en est rien comparé aux sources qui reviennent sans cesse dans votre esprit. Ceux qui résonnent comme des légendes urbaines ou de vieux contes à la conclusion d'avertissement. À tous ceux qui auraient l'oreille d'écouter les mises en garde. De la créature tapée dans l'ombre à la vieille sorcière, en passant par une femme vêtue de blanc. Maintenant, si ce n'est un être cornu assis à la croisée des chemins, il est évident que c'est cela que vous guettez tout azimut au moindre bruit suspect autour de vous. Mais si je vous disais que toutes ces croyances résultent en fait d'une diabolisation de culte bien plus ancienne, pourriez-vous me croire ? Si le scepticisme vous préserve de ce que je vais vous dire, laissez-moi vous présenter une des bases de toutes ces croyances d'Europe, aujourd'hui encore méconnues. Je tiens à préciser certains points. Le voyage que nous allons faire découle de croyances qui s'est mélangé. En effet, les éléments présentés proviennent selon les hypothèses du néolithique, voire peut-être du mésolithique. Cette religion possède donc de nombreux points communs avec les religions descendantes comme elles de la religion proto-indo-européenne qui était, selon la thèse la plus souvent admise, les populations locutrices de la proto-indo-européenne, une langue préhistorique reconstituée de leur Asie, qui aurait transmis leur langue, leur culture, leur code et leur croyance à la quasi-totalité des peuples de l'Europe actuelle, comme les baltes, celtes, germains, grecs, latins et slaves, mais aussi à certains peuples d'Asie comme les perses, kurdes, osètes, pachounes et d'autres peuples iraniens, indiens, arméniens et autres. La mythologie slave, qui se voit donc essentiellement indo-européenne, partagée avec les cultures celtes, germaniques et grecques, mais aussi persanes, les mêmes schémas. En conséquence, le récit que je ferai sera une sorte d'unification subjective de ce que j'ai regroupé, car certains noms sont différents, désignant la même entité et d'autres inclus ou effacent certaines croyances, d'autant plus que les sources sont difficilement vérifiables, car il s'agissait surtout de traditions et d'histoires orales. Au commencement, tout était l'insondable ténèbre comme vous en avez l'habitude. Le tout haut, qui se résumait en une force créatrice créa l'œuf d'or qui renfermait Rode, son nom signifiant Dieu. Il était probable que d'autres dieux slaves n'étaient initialement que des épithètes ou des incantations de Rode. Ainsi, le nom Svarog Rode traduit comme le céleste Rode avec le temps, forma deux entités distinctes qui étaient Svarog et Rode, le géniteur de tout ce qui existe. Quoi qu'il en soit, Rode engendra la déesse de l'amour, la douce Lada, et par la puissance de l'amour, ils détruisèrent les ténèbres et firent naître le cosmos, les myriades de mondes d'étoiles, et également votre monde terrestre. Rode engendra par la suite tout ce que vous voyez, comme la nature, et établit l'arbre monde aussi présent dans la mythologie germanique au nordique. L'arbre plus souvent cité comme un conifère, comportait trois niveaux de l'univers représentés de manière verticale. Sa cime représentait le ciel, séjour des divinités et des entités célestes et le tronc, le séjour des mortels. Ils étaient quelquefois associés ensemble en opposition des racines de l'arbre qui représentaient le monde souterrain, le séjour des morts. Contrairement aux idées communément admises, le monde souterrain était un endroit toujours vert, couvert de plaines herbeuses et humides, avec un printemps éternel. La terre des morts était censée être située au-delà de la mer, là où les oiseaux migrateurs s'envolaient chaque hiver. Dans le folklore, ce pays est quelquefois assimilé au virail, ou iris. De cet arbre, le principe suprême d'équilibre entre les éléments et la loi pour la vérité, était la clé de voûte auquel toute créature physique ou métaphysique, etc., aussi puissante soit-il, devait obéir. Ainsi donc, au niveau de la personnification abstraite des fonctions divines, nous avions des concepts tels que la Pravda et Krivda, dit autrement vrai et faux. La Dobrakob et Zlakob, dit autrement la bonne fortune et la mauvaise fortune. Rod, présidait alors aussi au destiné des humains avec Rojanis, qui était la co-créatrice de l'univers. Durant la naissance de chaque humain ou être, ils envoyaient les hommes sur la terre quand les enfants naissaient. Par la suite, Rod sépara le monde visible, l'Ave, du monde invisible, l'Ave, domaine des morts. Ces mondes étaient régis par la loi Prave puis de la vérité du mensonge, et l'esprit divin de Rod engendra pour conclure Zvarog. Le Père Céleste qui, comme je vous l'avais dit, pouvait être à la fois Rod lui-même. Zvarog alors, acheva la création. Il devint le maître du monde terrestre, le Seigneur du Royaume de Dieu. Il créa les douces piliers qui soutenaient la voie de Céleste, et Rod se fit source céleste et engendra l'océan dont l'écume fit les multiples dieux et démons. Puis la vache et la chèvre divine, dont le lait forma la voie lactée. En barattant ce lait, il forma le fromage que l'on pouvait voir comme la terre-mer humide. Si nous avons parcouru ce joli décor, qu'en est-il de sa régence ? D'après une description historique des Slaves, nous savons que ceux-ci vouaient un culte à un très grand nombre de divinités, et cela sur une région s'étirant des côtes de la Baltique jusqu'aux côtes du nord de la Mer Noire, dans une durée de près de six siècles. Chaque peupla de Slaves possédait alors ses propres dieux, et ainsi probablement son propre Panthéon, qui partageait le point commun de vouer un culte à la nature, les dieux et les mythes variant de tribu à tribu. Cependant, comme dans les cas de multiples dialectes Slaves pour lesquels nous sommes capables de recréer une origine commune en un langage proto-Slave, il est possible d'établir une sorte de Panthéon originel à partir de l'étude des mythes duquel était issu et divinité des différentes peuplades de Slaves. Voyons donc cela ensemble. Il existe de nombreuses théories actuelles sur le dieu suprême des Slaves, lequel est en rôde ou Swarog, et sources historiques indiquant que d'autres dieux comme Svantavit ou Triglav étaient très vénérés dans certaines peuplades, mais le meilleur candidat pour la prédominance d'un dieu chez les Slaves est de loin Péroune. Son nom était le plus courant dans les textes historiques sur la religion Slave. En effet, il est le premier dieu mentionné dans les textes écrits. Procope de Césarée dans une courte note mentionne que le dieu du tonnerre et de la foudre est le seul dieu des Slaves et qu'il est le chef de tous. La chronique de Nestor l'identifiait comme le chef des dieux en russe de Kiev, avant la christianisation du royaume. Un court passage dans Chronica Slavarum de Helmod fait état que les Slaves de l'Ouest croyaient en un seul dieu, dans le ciel qui régnait sur toutes les autres dignités sur la terre. Le nom de ce dieu n'était toutefois pas mentionné, mais néanmoins, il est hautement probable qu'il fasse référence à Péroune. Et même si nous ne trouvons pas le nom de Péroune dans des nombreux records de la religion des Slaves de l'Ouest, qu'il était bien connu dans toutes les différentes branches des Slaves, comme le montre le nombre important de toponymes dans les états Slaves d'aujourd'hui. En conclusion, par les analyses des mythes Slaves, il semblait que Péroune soit la seule divinité comparable par son importance au dieu chrétien. Il y a de très fortes raisons de penser que Péroune est les deux suprêmes du panthéon proto-Slave. Péroune, cependant, n'était pas seul. Comme le montre Roman Jacobson, quand Péroune était mentionné dans un texte historique, il était toujours accompagné d'un autre dieu, Vélès. Conséquence, Péroune était quelquefois similé en référence au christianisme à Dieu, tandis que Vélès se l'est au diable. Les russes, quant à eux, adoraient Svarog, le dieu du ciel, père de Tashbog, le dieu du soleil et Dogen, le dieu du feu. Péroune était pour eux le dieu qui s'exprimait à travers le bruit du tonnerre. Péroune soulevait les se protéger les troupeaux et leurs moissons. Tribog passait chez eux pour être l'aïeux le dévant. Yarrilo et Lada présidaient à l'amour et à la génération. Pielo-Bog, envoyé par Svarog, créa les hommes, installant son trône au pôle nord, et revint chaque fin d'année leur rendre visite. Quant au dieu principal des Slaves de la Baltique, était Siatovit ou Zvantovit, en l'honneur duquel on célébrait chaque année une grande fête à la fin de la moisson. On croyait que la fécondité ou la disette dépendait de lui, lui était donc offert par conséquence, par exemple, une partie du butin conquis sur les ennemis. Les autres dieux de ce groupe étaient les triglaves, représentés avec trois têtes, ce qui signifiait peut-être ce qui régnait à la fois sur le ciel, sur la terre et sur les enfers, Radigost, Rugevit, toute divinité de la guerre. Si j'ai pu faire quelques comparaisons, voici une liste non exhaustive mais complémentaire. Des dieux Slaves. Rode, père des dieux, créateur de tout ce qui existe, on le présentait d'abord comme un faucon, ensuite comme un vieillard portant le livre du destin. Il existait de nombreux talismans protecteurs en argile, bois et pierre avec l'effigie du dieu universel Rode. Il n'avait pas de temple, et on ne lui apportait pas d'offrandes. Selon les croyances, il nous semait les plus des affaires du monde et surveillait seulement les dieux plus jeunes. Svarog gouverne l'univers avec la permission de Rode. Bien qu'un féodé à Rode, il apparaît parfois comme plus important que Rode lui-même. Avant de continuer, je dois vous parler de Triglave. Cette entité était un des noms de Svarog, le père des dieux de la mythologie Slaves. Triglave voulait dire les trois têtes et représenter Svarog et ses deux autres facettes, Vélas et Pérone. Les trois faces représentaient alors les trois forces qui régissaient l'univers, en somme son expansion, sa rétention et son équilibre. Tous les dieux du Svarga, qui étaient le roi l'homme des dieux, descendaient donc de ces trois divinités et certains même portaient la terminaison bug, désignant dieu. Svarog, dieu du feu, de la lumière parfois représentée comme un dieu forgeron, il était le soleil au resplendissant et créateur. Selon les différentes tribus Slaves et les régions, il recevait également le nom de Dashbug ou Belobug, dieu qui fertilisait les champs, ou Svarogic, qui représentait le feu terrestre, dieu protecteur des forgerons, ou encore Svantovit, dieu guerrier, souverain des Slaves de la Baltique. Dans la tradition populaire, il est représenté sous la forme d'un dragon ailé ou d'un serpent cracheur de feu, entité occupant une fonction essentielle dans la cosmogonie Slave. On lui doit l'introduction de l'ordre dans l'univers et sa subdivision en trois royaumes, Jav, Yav, Prav, et Nav. Vélez ou Volos, dieu de la terre, des eaux, et de l'au-delà. On l'imaginait au début comme un ours, ensuite comme un vieillard parbu et poilu. Il était souvent représenté avec des cornes et parfois une tête de beaucoup de bœuf. Vélez avait appris aux gens à ne pas tuer les animaux mais à les apprivoiser et à les utiliser. Il possédait plusieurs objets magiques, notamment les gousselies. Quand il jouait et chantait, les autres oubliaient tout en l'écoutant. Il était un des dieux les plus anciens dans la mythologie Slave, fils de Rode, frère de Corse, et l'époux d'Azovouchka, habitant tous deux sur l'île magique Bouyan. Vélez, aussi appelé Svantovit, ou Veïa, dans certaines régions, était le dieu de la guerre, du bétail, et de la richesse, protecteur des marchands, des chasseurs, et des agriculteurs. Péroun, dieu du tonnerre, des éclairs, et de la guerre, il était souvent représenté comme un personnage athlétique d'âge mûr, au regard farouche et aux cheveux noirs ou argentés, portant barbe et moustache cuivrée ou dorée. On le représentait parfois se déplaçant un cheval, ou montant un chat retiré par des chevaux ailés. Parmi ses attributs figuraient la hache, la massue, l'arc, et les flèches éclaires. Le coq était son emblème animal, le chêne son emblème végétal. Par la suite, nous pouvons inclure comme autre divinité, Dashpog, dieu du soleil des moissons, fils de Zwarog, il était celui qui avait écrit la mesure du temps et le calendrier. Il était aussi considéré comme l'ancêtre de tous les russes, représenté par un bel homme aux cheveux d'or. Il donnait la force, la santé, l'habileté, et la sagesse. Le mythe voulait qu'il renaisse chaque matin et traverse le ciel sur son chariot, jusqu'à ce qu'il devienne un vieil homme une fois le soir venu. Xenia, déesse de la nourriture, cette déesse présidait elle-même à tout ce qui servait la nourriture de l'homme. C'était en quelque sorte la mère nourrice du genre humain, et épouse de Radogast, dieu hypothétique de la mythologie slave. Il serait le dieu de la guerre et du soleil, de l'hospitalité, des cultures, de la bière, et de la fertilité. Yarilo, lieu de la végétation, de la fertilité et du printemps, aussi associé à la guerre et à la moisson, fils de Perrone, il était souvent décrit comme un jeune homme, vêtu d'habits blancs, ornés d'épis de blé et de fleurs, chevauchant un cheval blanc. Il avait aussi été représenté par cette statue différente, tout comme ayant cette tête. Morana, déesse de la moisson, de la sorcellerie, de l'hiver et de la mort, était non seulement sa soeur jumelle, mais aussi son épouse. Siwa, déesse de l'amour et de la fertilité, a été représentée par une jeune femme aux cheveux longs. Svatovit, dieu de la guerre, de la fertilité et de l'abondance, il était souvent considéré comme une variante locale du dieu commun à tous les slaves. Perrone, parfois connu sous le nom de Belyovide, Svatovit a été souvent représenté avec une épée ou un arc dans une main, et une corne à la boisson dans l'autre. Ses autres symboles principaux comprenaient un cheval blanc. Zarya, déesse de la beauté. Zarya, trois ou deux déesses gardiennes qui représentaient les étoiles du matin, du soir, et de minuit. Elle protégeait et surveillait le chien du jour du jugement qui menaçait de manger la petite ours. Si les chiens devaient se retrouver brisées et la constellation à être dévorées, l'univers était amené à disparaître. Dans plusieurs mythes, la Zarya du matin est l'épouse de Miesliath, le dieu mâle de la lune, et la déesse principale. Dans d'autres mythes, les Zarya sont des déesses vierges qui entouraient le soleil, et Miesliath était une déesse de la lune peu précise. Les Oryas sont associés avec le mariage, la protection, et les exorcismes. Suivirent par la suite d'autres dieux plus secondaires, dirons-nous, comme ces derniers. Avsian, dieu des récoltes, Belobog, le dieu blanc dont on supposait qu'il serait un dieu de la lumière et du soleil, son entité s'était Tchernobog, le dieu noir de la nuit et de l'obscurité. Tchernobog était le dieu de la lune. Berdstuck, mauvais, dieu Wendest de la forêt, Didylia, déesse de la fécondité féminine et des naissances, Dodola, déesse de la puits, parfois considérée comme la femme de Péroun, Flins, dieu Wendest de la mort, Ors, dieu du soleil d'hiver, de la guérison, de la survie et du triomphe de la santé sur la maladie, Ipabog, dieu de la chasse, Corse, dieu du soleil d'été, Kupala, déesse de la fertilité, Mokosh, déesse liée aux activités féminines telles que la tonte, le filage et le tissage, Oziena, déesse de l'écho et rumeur, de la renommée et de la gloire, Peklenk, dieu du monde souterrain et juge divin, Potaga, dieu Wendest du climat, de la pêche, la chasse et de l'agriculture, Porewit, dieu de la forêt, qui protégeait les voyageurs égarés et punissait ceux qui ne m'a traité la forêt, Preuve, dieu de la loi, de l'ordre et du jugement, Ranagast, dieu de la guerre, du soleil, de l'hospitalité, des cultures et de la fertilité, Simarg, dieu des troupeaux, Stribug, dieu esprieux des vents, de l'air et du ciel, Sjernitra, dieu dragon de la sorcellerie. Si nous soyons les entités protectrices de ce monde, regardons à présent de manière globale les créatures, esprits ou démons, peuplant cet univers qui pouvait les nuire ou perturber la vie de ceux qui y étaient installés. Alla, démon du mauvais temps, Alkonost, un oiseau légendaire avec la poitrine et la tête d'une femme, Loukavak, monstre cornu à six pattes qui vivait dans les lacs, ou de grandes marées qui attaquaient à la nuit tombée, Baba Yaga, sorcière qui mangeait les petits-enfants et qui habitait dans une maison montée sur des pattes de poulet, Bagyanik, démon aquatique qui habitait dans les lacs et les rivières, Banik, un esprit débin qui avait le pouvoir de prédire l'avenir, Bies, un esprit maléfique, Boginki, esprit polonais qui volait les bébés et les remplacait avec de l'opniance, Sikavak, animal volant qui exaussait les vœux de son propriétaire et qui lui permettait de comprendre le langage des animaux, Dola, esprit protecteur, Domowoy, esprit protecteur de la maison, Thedravak, une créature qui venait de l'âme d'un enfant mort non baptisé, Gamayun, un oiseau prophétique avec une tête de femme, Karzélek, créature habitant les mines et qui protège les mineurs, Kikimora, esprit de la maison féminin, parfois perçu comme la femme du Domowoy, Koshé, créature maléfique qui ne pouvait être tuée, car son âme était séparée de son corps, Ishi, esprit de la forêt qui protégeait les animaux sauvages et les forêts, Kiko, personification du mauvais sort et de la malchance, oiseau de feu, oiseau magique rayonnant qui pouvait amener bénédiction aux ruines à son propriétaire, Polivik, esprit des prêts qui apparaissait à midi ou au coucher du soleil, Polunognika, démon féminin qui effrayait les enfants la nuit, Soglave, créature démoniaque avec un corps autumme et des sabots de cheval, une tête de chien, des dents en fer et un œil unique situé sur le front, Prispolnitsa, démon féminin qui parcourait les champs et frappait les travailleurs de coups de chaleur, Roussalka, esprit féminin malveillant, proche des nymphes aquatiques, succubes ou sirènes qui parcouraient les cours d'eau, Sérine, créature avec la tête et la poitrine d'une femme et le corps d'un oiseau, elle devait son existence aux légendes grecques sur les sirènes, son champ sorcelait les gens qui les amenaient vers une mort, Shishika, créature féminine qui harcelait les gens et apportait le mauvais sort aux ivrognes, Topilek, esprit malveillant représentant les âmes d'hommes morts noyés, Vampire, revenant qui se nourrissait du sang des vivants, Vodianoï, esprit des eaux masculins semblables à des tritons, Sneil, créature ressemblant à un dragon, si nous avons une vision à présent assez globale, branchons-nous sur l'origine de ces entités et de cet univers, à travers ce que l'on sait par rapport aux sources écrites de leur folklore. La mythologie slave est désignée à un système de croyances cosmologiques et religieuses des anciens peuples slaves, avant leur évangélisation évoluant pendant plus de 3000 ans. Ces éléments provenaient selon les hypothèses du néolithique, voire peut-être du mésolithique. Cette religion possédait de nombreux points communs avec les religions descendantes comme elle, de l'hypothétique religion proto-indo-européenne. Contrairement à la mythologie grecque ou égyptienne, nous n'avons pas de document de première main pour étudier la mythologie slave. Les croyances et traditions religieuses auraient donc été perpétuées par la transmission orale entre générations, puis en partie oubliées au fil du temps, principalement après l'évangélisation. Nos sources dites actuelles sur la mythologie slave sont celles des missionnaires chrétiens non slaves, ni intéressés par elles, ni objectifs dans leur description des rites païens. Les fouilles archéologiques avaient pu permettre de mettre à jour des idoles et des sites religieux de haute importance, mais nous apprirent pas beaucoup plus que les sources écrites existantes. Néanmoins, des reliques de croyances ou de coutumes païennes avaient survécu jusqu'à ce jour dans les costumes, les chansons et légendes folkloriques de toutes les nations slaves. La reconstitution d'anciens mythes à partir d'indices dans le folklore depuis une centaine d'années est donc une complexe et difficile tâche qui amène souvent les chercheurs à l'erreur, laissant résulter parfois de mauvaises interprétations, de confusions, voire même de pures falsifications ou inventions. La première mention écrite de la mythologie des slaves est le fait de Procope de Césarée qui, au VIe siècle, dans son Bellum Gothicum, décrivait les royances de certaines tribus des slaves du sud qui avaient franchi le Danube. Selon lui, ces slaves étaient monothéistes et bien qu'ils ne mentionnaient aucun nom, les spécialistes rattachaient ce dieu unique comme, disons plutôt, à Péroun. mentionnant au passage aussi la croyance en de nombreux démons, comme par exemple des nymphes. Toutefois, la chronique des temps passés fut la plus importante source concernant la mythologie slave, ne serait-ce que parce qu'elle était écrite par des slaves. Compilée au XIIe siècle, faisant référence incluant la copie de documents plus anciens, deux dieux, Péroun et Vélez, sont mentionnés dans le traité de Pessigny au début du Xe siècle entre l'empereur byzantin et les chefs païens des slaves orientaux. Nestor le chroniqueur décrivait alors le panthéon du prince Vladimir Ier avant sa conversion. Il inclut Péroun, dieu de la foudre, Corse, dieu du soleil, Dashbog, dieu du temps, Stribog, dieu du vent, Simarg et Mokos, déesse de la fécondité. Au VIe et VIIe siècle, des chroniqueurs germaniques comme Thiemar de Mersburg, Adam de Brem ou Elma de Von Bozo, dans sa chronique à Slavorum, mentionnèrent certaines divinités des Vendès, les slaves occidentaux. Le moins que l'on puisse en dire était que ces sources, contemporaines de la christianisation et de la vassalisation des Vendès, n'étaient ni objectifs ni très détaillés en ce qui concerne les croyances considérées comme impies. Elmold, mentionné le démon Chernobog, Yva, la déesse de la fertilité, Pornhut, dieu à quatre têtes, et Svantevit, adoré au Cap Arcona, et mentionné comme étant le plus important de tous pour ces tribus. À peine documenté dans les sources historiques ou archéologiques, la mythologie slaveuse d'Eropa et certains tentèrent de la reconstituer au travers du folklore. Mais les contes et légendes, même s'ils étaient riches de créatures comme Oiseaux de feu, Baba Yaga ou les génies des eaux, étaient dénuées d'éléments mythologiques purs. Le détricotage de ce qui relevait du syncrétisme chrétien ou de la mythologie slave, ne donnait aucune information vérifiable ou certitude supplémentaire quant au panthéon slave. Les sanctuaires de Pérone, dieu du Tonnerre, étaient fort probablement transformés par analogie avec un personnage chrétien, possédant des attributs similaires en église ou chapelle dédiée à l'archange Michel, souvent représentés armés d'un éclair ou au prophète Élie qui commandait au feu dans la Bible. Sur le palimpseste, quasiment totalement effacé qu'est la mythologie slave, il a été tentant et facile de réécrire, de reconstruire, un panthéon au moins riche que ceux des mythologies germaniques ou gréco-latines. Les Véda Slovena, recueil de mythes et légendes bulgares, publiés à Pellegra depuis Saint-Pétersbourg en 1874 et 1881, s'étaient avérés être un faux sorti de l'imagination de leur compilateur, Ivan Kalaganov. Le livre de Vélez, découvert en 1919 puis perdu en 1941, était même considéré par les spécialistes des cultures slaves archaïques comme un faux. Par exemple, l'existence de Radagast était sans doute plus le fait d'une heure de copiste teuton qu'un fait avéré. Quant à Belbog, le dieu blanc, il était un manicalisme de fantaisie qui avait été engendré pour en faire le pendant de Chernobog. Le dieu noir, quant à lui attesté, dès lors, depuis les dernières décennies, le néo-paganisme slave qui était un mouvement de résurgence du paganisme antique, influencé par l'apport de religions polythéistes extra-européennes, le folklore européen, l'ésotérisme et la sorcellerie, acquéra une certaine popularité parmi le public russe, avec de nombreux sites internet et organisations dédiées au paganisme en Russie, qui pour certaines appelaient ouvertement un retour aux racines. La plupart de ses activités eut lieu en Russie et en Biélorussie, mais aussi en Pologne, en Serbie, en Macédoine du Nord et en Ukraine. Beaucoup de païens slaves croyaient en l'idée que le peuple slave devait s'unir pour devenir une seule nation et que ce panslavisme qui était une doctrine politique, culturelle et sociale, valorisant l'identité commune que partagés les différents peuples slaves devraient être fondés sur la religion originelle des slaves. Ce paganisme slave fut employé depuis le VIe siècle par les chrétiens pour désigner la religion de ceux qui n'étaient ni chrétiens ni juifs. Par conséquent, l'église chrétienne avait pour pratique de remplacer des dieux païens existants et de transférer leur culte sur des personnes analogues issues du folklore chrétien. De ce fait, la christianisation du peuple slave entraîna une sorte de guerre religieuse ou culturelle afin de faire adopter le monothéisme parmi les anciennes croyances déjà implantées, si bien que les dieux ou les entités déjà présentes parmi les différentes peuples à de se trouvèrent alors diabolisés, se voyant transformés de nature divine ou sacrée par une vision diabolique et corrompue, si ce n'est travestis ou un saint chrétien pour monopoliser ou s'approprier les vertus, ou bien fait déjà présent parmi les croyances populaires. Par exemple, dès 988, le christianisme connut son émergence et fit détruire les idoles. Celle de Péroun, un des dieux les plus importants comme dit Plutôt, fut attaché à la queue d'un cheval et traîné jusqu'au Nierpre, tandis que deux hommes frappaient sa représentation avec des bâtons et que les païens pleuraient sur lui. Swarog fut associé aux frères au saint Damien et saint Com ainsi qu'à l'archange saint Michel. Tribog fut après la christianisation assimilée au souffle du Saint-Esprit. Dabog fut transformé en créature comprise comme un adversaire terrestre du dieu chrétien. Puis, pour ajouter une dernière comparaison, Chernobac devint le dieu du mal et de la malchance, saignant des profondeurs et l'antithèse de Bellobog, le dieu blanc. Et c'est de cette guerre culturelle que découlèrent bon nombre de démons inspirés de nos jours dans les contes ou les légendes urbaines qui nourrèrent l'imaginaire de l'homme à travers des œuvres aussi diverses et variées. Si nous sommes d'accord pour dire que l'imagination et folklore des peuples d'Europe ont su proliférer à travers les esprits des auteurs de fantaisies, pouvons-nous en voir de manière concrète leur influence ? Eh bien, de manière subjective, laissez-moi vous présenter les comparaisons que j'ai pu trouver ici et là pour établir des connexions ou des similitudes entre deux cas juxtaposés. Si, comme dit précédemment la terminaison Bug destinée Dieu, la consonance en Hug par Tolkien laissa place en une forme démoniaque, par exemple, Chernobug, décrit comme divinité du mal et saignant des profondeurs, se vit attribuer ses propres caractéristiques par un être s'étant caché dans l'ombre et la flamme au fin fond de la Moria. Être magnifique appelé Balrog, lui-même sous le joug de son seigneur Godmog, la très célèbre Baba Yaga fut d'un culture populaire une créature assez présente, notamment depuis sa représentation dans Hellboy est d'une manière plus actuelle au croque-mitaine réaliste de John Wick. Dans le château ambulant, le feu Lucifer, bien qu'il soit un nom emprunté d'un ange déchu chrétien, il fut plus inspiré du Domovoy qui était petit, poilu et barbu, vivant derrière le four. Esprit protecteur du foyer et de la famille, dit maître de la maison, son origine ignée a laissé plusieurs traces dans les contes qu'il évoquait. Il craignait le froid et sa place de favorite était derrière le poil. Il était représenté par un pot de braise et si la famille déménageait et s'ils avaient omis de l'inviter à rejoindre la nouvelle maison, il pouvait incendier celle-ci. Dans Harry Potter, Colchalil Immortel fut l'inspiration pour les Horcrux qui était de pouvoir cacher des parties de son âme dans des objets pour ne jamais mourir. Colchalil étant un personnage qui ne pouvait pas mourir directement car sa mort était cachée dans un oeuf qui lui-même était caché dans une canne située dans un lierre lui-même enfermé dans un coffre enterré sous un chêne sur une île. Les livres de Witcher inclurent d'ailleurs énormément de créatures de ce mythe tels le Polonica, démon ou une vieille sorcière qui pouvait prendre l'apparence d'une jeune femme en robe blanche la Striga partageant des traits du vampire dans le folklore slave ou le Vaudianoi décrivant une sorte de triton qui vivait dans les rivières mais d'une manière plus commune d'oiseaux de feu qui dépeint directement de l'apparence du phénix étant un oiseau légendaire paré de plumes rougeoyantes et venu d'une terre lointaine représentant en même temps une bénédiction et une malédiction pour celui qui le capture mais que dire des vampires que l'on peut retrouver dans Dracula qui est inspiré de plusieurs légendes de l'Est ? Et c'est ici que le récit se termine comme vous avez pu le voir la diabolisation de par l'église des croyances autres que la leur a transformé ce qui était de base des entités bénéfiques ou neutres en de véritables démons du monstre forestier aux forces obscures répandant dans chaque recoin sombre les croyances populaires d'entités malveillantes ou êtres surnaturelles découlent donc de ces anciennes croyances que le christianisme a rendu mauvaise pour asseoir leur autorité en rendant ces dieux païens en véritables démons à l'allure parfois animalière ou occulte de l'enlèvement de jeunes enfants aux monstres cachés dans les montagnes ou dans les forêts l'essence de la mythologie slave a su se propager dans les terres de l'Europe dont les religions poétistes se sont vues parfois inspirées les uns aux autres quitte à juste considérer chaque divinité de différentes religions la même entité sous différents noms quoi qu'il en soit c'est ici que le récit se termine de par ton apparence squelettique et la résonance d'une aura non mortelle je crois faire le lien avec le cheval qui déropule dans la cour si tu t'assoies dessus sans nul doute que tu trouveras un portail qui te conduira vers la prochaine étape de ton voyage le récit étant achevé je t'invite voyageur ou explorateur à continuer ton chemin cette bibliothèque te sera toujours accessible si toutefois tu sois voué revenir à nouveau dans la retranscription papier de l'oeuvre et de l'esprit une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis et de l'esprit et de l'esprit et de l'esprit